Ça voudrait dire oui à soi-même. Si j'étais français, je voterais pour Mélenchon. Je donnerais une chance à cette France que nous aimons, la France des Lumières, celle qui illumine le monde, qui respecte la vie et qui protège les droits de l'homme. Si j'étais français, je voterais la liberté, l'égalité des hommes, ceci en toute fraternité. La France des banquiers serait chassée de l'Élysée pour redonner une chance à la France des libertés. Mais je ne suis pas français, donc je n'ai pas le droit de voter. Je n'habite même pas en France, donc je n'ai pas le droit de parler. Mais j'aime les Français et cet amour m'a libéré. 2022 sera le moment de décider la France. C'est partout dans le monde, mais tout le monde se sent un peu français. Ce qui se passe en France n'influence pas que les Français. L'équilibre du monde dépend du foi que font les Français. La politique française a besoin d'être repensée. Si j'étais français, Marie ne serait pas une menace les émotions et joue du bâton, traite les Français comme des moutons. En France, il n'y a plus de place pour la moindre contradiction. Je suis un rappeur politique, je râpe la politique du monde. Et la France fait partie des pays les plus puissants du monde. Son président détient la clé de la paix dans le monde. Du coup, son élection intéresse beaucoup de monde. Beaucoup d'Africains sont français, mais aucun français ni africain. Je voterai Mélenchon pour que les Français se sentent africains. Qu'ils intègrent le monde moderne et sortent des vieux bouquins. La France de demain n'est pas écrite dans un vieux bouquin. Beaucoup d'Africains sont français, mais aucun français ni africain. Je voterai Mélenchon pour que les Français se sentent africains. Qu'ils intègrent le monde moderne et sortent des vieux bouquins. La France de demain n'est pas écrite dans un vieux bouquin. tous les français du monde ce texte est dédicacé c'est le message est important faut pas tuer le messager n'y voyez pas de l'arrogance c'est juste ma vérité que ceux qui se sentent blessés veuille bien me pardonner ils ont créé des gens messia pour diviser les français le mec empoisonne les esprits des millions de français ils s'aiment la haine dans les médias et distille la peur chez les français raciste islamophobe il n'a pas sa place à la télé ils ont fait de marines l'épouvantail qui effrayent les français ils présentent mélenchon comme un cauchiste en lucidité pour qu'à la fin macron bénéficie du vote des français il manipule des mecs vous manipule garder l'esprit ouvert des frais ces mecs sont des calculs ils savent comment faire ils vendent la peur aux plus crédules insoumis et fier lève le point faut qu'il recule résistance insoumis et fier lève le point faut qu'il recule résistance 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 insoumis et fier lève le point faut qu'il recule résistance 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 insoumis et fier lève le point faut qu'il recule résistance 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 insoumis et fier lève le point résistance 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 – Sous-titrage FR 2021